bonjour à tous les amis je vous souhaite à tous les jours dans le chapitre nombre complexe bien sûr dans le baccalauré donc les exercices à demain nous allons parler de la forme trigonométrique et la forme exponentielle d'un nombre complexe donc c'est la série numéro 3 résoudre dans R fois R le système S x supérieur ou égal à 0 y supérieur ou égal à 0 x au carré moins égale au carré égale à 2 x au carré égale au carré égale à 2 donc question numéro 2 soit z égale à 2 exponentielle ip sur 8 vérifier que z au carré égale à 2 racine de 2 1 plus i soit x égale à réel de z y égale à imaginaire de z ainsi z égale x plus y justifier que x supérieur ou égal à 0 et y supérieur ou égal à 0 vérifier que z au carré égale à x au carré moins égale au carré plus 2i x égale justifier que le couple x égale et la solution du système S en déduire les valeurs exactes de cos pi sur 8 et sin pi sur 8 en utilisant les formules de lèvres démontrer que pour tout réel theta on a cos carré theta égale à 1 plus cos 2 theta sur 2 et sin carré theta égale à 1 moins cos 2 theta sur 2 en particularisation convenablement theta vous trouvez le résultat de la question 2c ok ? donc nous allons essayer de l'exercice nous allons dire que bien sûr nous allons trouver une collection ok ? nous allons essayer de l'exercice nous allons résoudre dans r fois r le système S donc le système T on a x à quoi t'égale et y à quoi t'égale donc valeur de x et valeur de y donc nous avons le système T on a x positif ou y positif x au carré moins 1 carré égale à 2 racine de 2 et x au carré égale au carré égale à 2 donc je n'abda donc au l'haja posant donc grand x égale à x au carré et grand y égale à y au carré donc les deux équations de S c'est ce que je dois être étiquetable x moins y donc grand y bien sûr l'hénée égale donc 2 racine de 2 et x et y égale à 2 ok ? donc l'hénée x au carré égale à x ou y au carré égale à y voilà donc l'hénée on va donc résoudre le système T ok ? donc l'hénée fait l'équation de l'hénée c'est ce que je pensais si tu as est égale à y égale à x moins 2 racine de 2 ok ? donc j'en ai rejeté l'équation de l'hénée donc je crois que je dois aller en 10 l'hénée donc x et y égale à 2 et y et x moins 2 racine de 2 donc x fois x moins 2 racine de 2 égale à 2 ok ? Donc, elle est x au carré moins 2x racine de 2, moins 2, égale à 0, voilà. Donc, elle est l'équation seconde degré, bien sûr, puisque nous ne pouvons discriminer à la delta. Donc, cote égale à delta, elle est née, delta égale à b au carré moins 4 racine. Donc, b au carré, je m'en ai maintenant moins 2 racine de 2 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2, et donc, elle est née, delta, je m'en ai 16. Je m'en ai à delta 16, donc, delta positif, donc, elle est née, deux racines, x1 et x2. Donc, je m'en ai dit, x1 égale à racine de 2, plus 2, et x2 égale à racine de 2, moins 2. C'est-à-dire ? Alors, nous, nous avons dit, 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 donc, x1 égale à moins b, moins racine de delta sur 2a, et x2 égale à moins b, plus racine de delta sur 2a. OK ? Donc, nous avons, en faisant l'exercice, bien sûr, nous aimons, x2 égale à x². Nous avons dit x, positif. OK ? Donc, x1 égale à x, positif. 2, donc grand Y égale racine de 2 plus 2 moins 2 racine de 2, donc égale à 2 moins racine de 2. C'est-à-dire racine de 2 plus 2 moins 2 racine de 2, donc c'est-à-dire racine de 2 plus 2 moins 2 racine de 2, donc égale à 2 moins racine de 2, ok? Donc il y veut dire x interne, voilà, donc t'as là grand Y et grand X, donc là le but de la n'est pas là, on va dire plus x plus y, donc je vais dire un exercice, on va dire x, grand X égale à petit x au carré, grand Y égale à petit y au carré, bien sûr, x positif, y positif. Donc je vais dire les deux solutions de la n'est, donc je vais dire la racine, bien sûr, on a le positif, mais on va plus ou moins racine, donc elle se sert plus racine, donc petit x égale à racine de 2 plus racine de 2 et petit y égale à racine de 2 moins racine de 2, voilà. A demain, ma solution, donc S dernière, la solution de notre système, on dit petit x et petit y, menthe à 2 plus racine de 2 et racine de 2 moins racine de 2, voilà. Voilà, donc, à qui on connaît, donc article de solution interne. Donc, on t'aille à la question 2, donc soit Z égale à 2 exponentielle Y pi sur 8. Donc, la question, on l'aîné, vérifiez que Z au carré égale à 2 racine de 2 fois 1 plus Y. Donc, quoi t'aille à Z au carré, donc Z au carré égale à 2 au carré moins 4, exponentielle, donc 2Y pi sur 8, donc égale à 4, exponentielle Y pi sur 4, voilà. Donc, l'aîné, quoi t'aille à l'aîné, bien sûr, cosinus pi sur 4 plus Y sinus pi sur 4, donc 4 cosinus pi sur 4 plus Y sinus pi sur 4. Or, cosinus pi sur 4 égale à sinus pi sur 4 égale à racine de 2 sur 2, donc égale à 4 racine de 2 sur 2 fois 1 plus Y, ok? Donc, est égale à l'aîné, je peux simplifier par 2, donc 2 racine de 2 fois 1 plus Y, voilà. Donc, amalte l'aîné, donc, bien l'équation, il y a pas l'air, ok? T'aille à la question B, donc, elle est où elle a, B, donc soit X égale à réelle de Z, Z et Y égale à imaginaire de Z, ainsi Z égale à X plus Y. Donc, la question, elle est justifiée que X est positif et Y est positif. Donc, nous allons voir, on a bien sûr l'argument où est pi de Z, c'est pi sur 8. Donc, pi sur 8, on joue dans l'intervalle 0, pi sur 2, ok? Donc, cosinus, pi sur 8, cosinus, pi sur 8, elle est positif, et sinus, pi sur 8, positif. Encore là, celle qui est trigonométrique, l'aîné, est de 0, pi sur 8, pi sur 2, pardon. Donc, pi sur 8, on joue dans l'aîné, dans l'intervalle 0, pi sur 2. Donc, je m'entends, m'entends, cosinus, cosinus, parce qu'on m'en joue dans l'aîné, ou sinus m'en joue dans l'aîné, donc, cosinus positif ou sinus positif. Donc, madame, cosinus positif est sinus positif, donc X positif, Y positif, ok? Akole, moins d'hien à Z égale 2, cosinus, pi sur 8, plus Y sinus, pi sur 8. Akole? Qui est égale à l'aîné, à t'iniser, dire X plus Y, donc égale à X plus Y. Donc, l'aîné, X à quoi est égale? X égale à 2 cosinus, pi sur 8, et Y égale à 2 sinus, pi sur 8, ok? Mais m'entends, cosinus positif, pi sur 8, et sinus, pi sur 8 positif, donc, l'abstantime, nous nous X positif et Y positif, voilà. Donc, tout simplement, cosinus, nous X positif et Y positif. Donc, on part de la question, l'ibade, donc vérifiez, donc, que 2i, donc vérifiez que Z au carré égale à X au carré, moins Y au carré, plus 2i, X égale, ok? Donc, bien sûr, l'aîné, Z au carré égale à X plus Y au carré, ok? Donc, est égale à X au carré, plus 2i, X égale, ok? Plus Y au carré. Donc, l'aîné, égale à X au carré, plus 2i, X égale, Y au carré, donc, moins Z, donc moins Z carré au carré, voilà. Donc, égale à X au carré, moins Y au carré, plus 2i, X égale. Donc, il y a Z au carré, donc, on saute le résultat, bien sûr. et l'effet bala donc je suis fait que le couple donc coupe x y est solution du système s et donc l'année je n'en ai un tienne, je n'en ai un tienne donc donc elle a un tienne z au carré x au carré moins y au carré plus 2i x et donc l'année il y est bien sûr égale à 2 racines de 2 1 plus donc n'est-ce que je n'en ai un tienne donc z au carré égale à x au carré moins y au carré plus 2i x y qui est égale à 2 racines de 2 fois 1 plus i donc on choisit bien il n'y a qu'il y a un couple interne x et y et solution du système s donc sur notre résumé nos deux membres complexes sont égaux c'est seulement si donc partie réelle et donc on a une même partie réelle et même partie imaginaire je m'attends on a dit z1 égale à 1 plus i b 1 et z2 égale à 2 plus i b 2 ça me donne donc si z1 égale à z2 elle a un égale à 2 et b 1 égale à 2 je m'attends on a dit z au carré égale donc cette partie réelle égale à partie réelle et partie imaginaire égale à partie imaginaire donc l'année il y a 2 racines de 2 plus 2i racines de 2 donc l'année je m'attends on a dit une partie réelle il y a x au carré moins y carré égale à 2 racines de 2 ok donc partie réelle et partie imaginaire donc il y a la partie imaginaire m'attends 2x égale à 2 racines de 2 voilà donc l'année 2x égale à 2 racines de 2 donc m'attends x égale à racines de 2 donc et comme x et y positif donc x positif et y positif donc on peut affirmer que le couple x et y est solution de notre système voilà donc on a le système interne arc donc le même système donc on peut affirmer que donc le couple x et y est solution de notre système s et donc la diapositive bien n'est donc une question question 2 donc 2b et il est une x positif ou y positif et donc les c'est donc n'est n'est complètement la solution de notre système voilà donc on déduire les valeurs exactes de cosus pi sur 8 et sinus pi sur 8 dans le champ donc là la paille et nous donc c'est il est née donc la paille et nous x égale à racine de 2 plus racine de 2 et y égale à racine de 2 moins racine de 2 et il fait à l'exercice à quoi on est donc qui fait qu'il est née x égale donc elle est après la question 1 vous voyez d'après la question 2 x égale à 2 cosus pi sur 8 et y égale à 2 sinus pi sur 8 voilà donc les et donc 2 sinus pi sur 8 donc 2 cosus pi sur 8 égale à racine de 2 plus racine de 2 donc sur 2 qui s'appelle comme autre couleur donc cosus pi sur 8 égale à racine de 2 plus racine de 2 sur 2 voilà et donc 2 sinus pi sur 8 donc égale à racine de 2 moins racine de 2 donc ça nous donne sinus pi sur 8 égale à racine de 2 moins racine de 2 sur 2 voilà donc on va les valeurs exactes de cosus pi sur 8 et senus pi sur 8 donc là dans la question numéro 3 donc d'après formule de l'air démontrer que pour tout réel théta on a cosus carré théta et senus carré théta donc là là j'en avoue cosus carré théta donc égale à exponentielle et théta plus exponentielle moins i théta sur 2 ok donc cosus carré théta plus exponentielle moins 2 et théta plus 2 ok donc plus normalement 2 exponentielle et théta fois exponentielle moins i théta c'est 1 donc sur 2 au carré il y a sur 4 voilà donc exponentielle et exponentielle 2 et théta plus exponentielle moins 2 et théta et il y a donc 2 cosus 2 théta voilà plus 2 sur 4 donc je peux simplifier l'héné par 2 donc 2 ou 2 ou l'héné 2 donc j'en je peux simplifier l'héné 2 donc je peux simplifier l'héné 2 donc je peux simplifier l'héné 2 voilà égale exponentielle et théta plus exponentielle moins 2 et théta moins 2 sur donc l'héné 2i au carré maintenant moins 4 2 au carré il y a 4 ou l'héné au carré il y a moins 1 voilà donc égale bien sûr head donc exponentielle 2 et théta exponentielle moins 2 et théta c'est 2 cosinus de théta moins 2 sur 4 sur moins 4 pardon de même je peux simplifier par 2 je suis chez fralib chez fralib cosinus de théta moins 1 sur moins 2 voilà donc l'héné de l'héné moi j'en suis sur l'héné 1 à l'héné 1 moins cosinus de théta sur 2 voilà donc donc finalement au sol et nous sinus carré théta égal à 1 moins cosinus de théta sur 2 voilà donc donc on va les deux formules d'après bien sûr donc donc aller d'après donc les formules de l'air donc on a montré ces deux donc formules qu'est en particulier particularisation convenablement théta retrouver le résultat de la question 2 c donc là j'en ai donné théta quoi égale 2 c donc théta égale à pi sur 8 en tant que l'héné je trouve à la cosinus théta et sinus théta et donc plus théta égal à pi sur 8 donc juste l'héné donc cosinus carré pi sur 8 égale donc cosinus carré pi sur 8 égale 1 plus cosinus pi sur 4 sur 2 en tant que l'héné cosinus carré théta donc cosinus de théta moins 2 fois pi sur 8 moins pi sur 4 donc l'héné 4 voilà donc et comme le cosinus intérieur donc cosinus pi sur 8 est positif donc t'as la cosinus interne donc et d'avoir le cosinus carré et comme cosinus pi sur 8 est positif donc j'en ai dit cosinus pi sur 8 dans la racine bien sûr on obtient plus 2 plus racine de 2 sur 2 donc de même c'est une us carré pi sur 8 égale 1 moins cosinus sininus pi sur 4 sur 2 donc qui est égal à 1 moins racine de 2 sur 2 sur 2 donc qui est égal à 2 moins racine de 2 sur 4 les mêmes dénominateurs etc donc et comme sininus pi sur 8 est positif donc l'héné statinium 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 sininus pi sur 8 égale donc racine de 2 moins 2 sur 2 voilà donc les deux résultats l'il dit on fait les questions les faits ok bon 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 bon